Je suis Dorian Astor, j'ai 40 ans, je viens à Berlin depuis trois ans et demi, je suis, pour le dire rapidement, philosophe comme on dit, enfin je m'occupe de philosophie, j'écris sur de la philosophie et germaniste et voilà, je vis comme auteur indépendant depuis quelques années, après un passage de deux ans aux éditions Gallimard comme salarié, voilà. J'ai consacré et consacre encore beaucoup de temps à Nietzsche et à sa philosophie, avec non seulement une biographie que j'ai publiée en 2011 chez Gallimard, mais beaucoup de travaux d'édition, de traductions, de commentaires, et des projets, y compris des projets en cours, donc oui, beaucoup Nietzsche. C'est une très très vieille affaire pour moi, puisque moi je viens de province, je viens du sud de la France et je suis arrivé à Paris pour faire mes études supérieures après le bac, mais dès la première, donc j'avais 17 ans, j'ai fait un voyage de classe à Berlin. Donc au fond, j'ai découvert ma première, vraiment, ma première découverte de capitale, ça a été Berlin avant Paris, et dès l'âge de 17 ans, je me suis dit, c'était un an après la chute du mur, je me suis dit, c'est là que je veux vivre. Ça a duré 20 ans, jusqu'à ce que je le réalise, mais je l'ai fait, voilà. Je venais à Berlin chaque année comme touriste, je venais voir des amis, des abîmes qui ont habité ici, et chaque fois, je repartais plutôt triste en me disant, pourquoi quitter cette ville ? Voilà, donc en fait, c'était vraiment un vieux désir. Et je me souviens que le jour où mon bureau, mon bureau de travail est arrivé avec le déménagement et que je me suis assis, à ce bureau où je savais que j'allais commencer à travailler, je me suis dit, j'ai vraiment eu l'impression d'un, enfin. Berlin est la ville idéale, c'est-à-dire que Berlin n'est pas une ville fatigante. Berlin a l'avantage d'être une capitale internationale avec tout ce dont on peut rêver en termes d'activité, de vie, de vie dure, de nocturne, de culturelle. Et en même temps, c'est une ville où il y a suffisamment d'espace, d'air, dans tous les sens du terme, pour ne pas être fatigué. Moi, avec Paris, j'avais un rapport qui était un peu un rapport de drogué. C'est-à-dire que je me souviens que j'étais au fond tout le temps un peu fatigué, un peu stressé à Paris, mais quand je quittais Paris pendant une semaine, j'avais une espèce de mal à la tête, de migraine, une espèce d'addiction, de manque, parce que Paris maintient sous pression. Berlin, au contraire, relâche sans cesse la pression. L'autre chose, alors, est-ce que Berlin m'inspire dans mon travail ? À proprement parler, non, en tout cas pas sur mon travail sur Nietzsche, mon travail d'écriture. En revanche, il y a une chose très importante qui est liée, d'une part, à la langue. C'est-à-dire que moi, j'écris la plupart du temps en français, mais que je vis en allemand et que, quand on fait de la philosophie, et j'imagine que pour la littérature, c'est la même chose, d'être déplacé de son centre linguistique, de sa langue maternelle, de vivre, penser, communiquer dans une autre langue 90% du temps, déplace évidemment les réflexes de pensée. Ça rend aussi un peu plus vulnérable, parce qu'on peut avoir un allemand courant, on n'aura jamais le rapport qu'on a avec sa langue maternelle, qui est pour un écrivain une arme de haute précision. Et d'autre part, hélas, ce sont des choses concrètes qui nous ramènent aussi à cet endroit, ici, l'Institut français, puisque l'Institut français m'a fait confiance et m'a fait l'honneur de m'inviter pour des séries de conférences sur des sujets qu'on appelle de philosophie franco-allemande, c'est-à-dire, une fois par mois, un thème de philosophie dans une perspective comparée autour des controverses ou des alliances entre un philosophe allemand et un philosophe français. Par exemple, la controverse entre Habermas et Foucault, ou bien la réception de Nietzsche en Allemagne et en France, des choses comme ça, et que ce sont des conférences que je fais en allemand pour un public qui est majoritairement allemand. Donc un public qui, du coup, vient à l'Institut français, on a mensuellement une soixantaine de personnes, et je me retrouve très pratiquement, très concrètement dans cette situation que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire de parler à des Allemands dans leur langue, c'est-à-dire dans leur milieu, et pas dans mon milieu naturel, ce qui m'a obligé à déplacer, et ensuite de mettre à l'épreuve, pour moi-même et pour eux, et devant eux, la différence de culture philosophique, de formation philosophique, de réflexe intellectuel, et ça produit des échanges extrêmement fructueux qui nourrissent évidemment mon travail de manière évidente de ce point de vue.